Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'est pas grave, c'est l'heure de se lever ! Je crois que j'ai peut-être chopé un truc, en me connectant au biomoniteur de la Corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic, il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le vide en vrac. Ok, je t'emmène. Je ta caisse après tout. Sable-toi et retrouve-moi en bas. Je sais pas comment Militex va réagir. Malone baisse sa garde. On voit qu'il commence à s'y souffler. La fatigue se fait clairement sentir. J'ai en train de parler de la secrète Fernandez-Sauve. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vieux qui... Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. J'ai besoin d'un nouveau kit. Dex. Chial pas Vic, je te rapporterai les édits. Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Jette un oeil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. M.K.1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta corne. Hmm, ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? Wouah, c'est mortel, Vic. Ah, niquer. On passe au scanner. Il se peut que tu m'aides quelques secondes à t'habituer. Mais, il y a une première fois à tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fautés. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, y'a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le Doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsky Burgers. Ok. Je vais aller faire mon numéro. T'es loin ? On se reparle plus tard. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyber-psycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Y'a des gens qui disent que la cyber-psychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la max-tac se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Ah, M. V, enchanté. Dexter de Chaud en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe. Tu préférerais vivre une vie paisible comme M. Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année. Je veux la première place où rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Hmm. Elle appartient une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpo méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, Fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Un serre-l'éclat. Un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La Corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite. C'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Jeudi s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Randall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bugs, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au moulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leedsis. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein ? Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, il veut nous confier des petits goûts. Un genre de travail préparatoire, nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maestrum a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Tu m'inquiètes, Vé. Il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyne Parker. Toi ? Le Dex, il va faire quoi ? Se balader en limous ou en dragant des filles par au lot ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maestrum ou Parker ? Allons d'abord frapper à la porte des Maestrumers. Orale, je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouinez un peu, tâtez le terrain. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait ? Dex a déjà payé les Maestrumers pour le Robocorpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance ? Il est le problème. Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan ? Étonnerait que ça se passe en douceur. C'est le Maestrum. Avec des gangs, c'est pas compliqué. Les forts survivent, les faibles meurent. Et faut baiser l'autre avant qu'ils te baisent. Bon, on entre faire coucou à ces Borg. Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. Un jeu est, ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non ? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madri. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maestrum, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens-les qu'on est là. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, à part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de boue. Sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Monte dans cet ascenseur du camp ! T'as entendu parler de leur gosse, Royce ? Ouais, part de Dex. Il est un peu spécial, d'après moi. Reste coulose, mais on est chez eux, n'oublie pas. Bon, vous voulez quoi ? Vous avez un robot. Un modèle MT-0D-1-2. Un flathead. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Le type que je représente a payé Bride pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Tom Tom. Le canapé. Posez vos queues. Ça vaut aussi pour toi. Tu es con. Je vais rester debout. Tu as du mal à piger, connard ? Pose ton putain de cul sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu ne te montrerais jamais. Et pousse ton cul avant que je te colle une patente. Merde, Jack, tu fous quoi ? Primalitan. J'aime pas comment il me parle. Secondo. Un petit passif fait une cible trop facile. Et pousse ton cul avant que je te colle une patente. Jack, assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon. Très bien. Allez. On se détend. Prends une dose. Merci. Ça ira. La princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT-0-TA2. Je dois te voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Pladage avec camouflage thermo-optique dynamique. Immersion connective totale avec contrôleur Rebel. Prototype d'actionneur amélioré. Réalisé en alliage de Titan-Vanadium-Kevlar. Et regardez ça. Liaison intégrée complète. Alors qu'on leur a régné se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. C'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi ? Ouais. On le prend. Allez Mios. C'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-le à Brick. Il a été payé. C'est un mauvais d'avouer. C'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi ? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot. Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas ? Hein ? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le ferais. Bon, si vous voulez tout la tête, il faudra mieux allonger les édits. Je pense que tu as déjà reçu les édits à la morce. Il faudra nous faire une réduque. Il a moins de plus chaud. Une réduque ? Ouais. Au fait, tu penses ? Tu nous as pas dit qu'il t'envoie ? Pour qui tu bosses ? Dexter de Chaune, si tu veux le savoir. Dexter de Chaune. Le crolin qui enculait la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Non. Il pète même la forme. Et il transmet ses amitiés. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas ? Amenez-vous, fils de pute ! J'ai tapé un vent ! Arrond, bébé ! T'en retiens pas ! Bois le décavrant ! Mierde ! On est enfermés. Prends le matos. Le robot est l'éclat de contrôle. Vite ! Il faut trop. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse ! Vaut mieux pas traîner. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Arrêtez sur ce tout-ci, elle est fiante. Sadeur d'une chierve. C'est une chaîne de production. Et puis je croyais que t'aimais la barbaque. Bon, il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Super. Il avance, là-bas. Avance ! C'est une question de temps ! C'est une question de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada S'accueillent ! Cette ordure est là !